Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré. Notre équipe de reportage a fait le constat au lycée Gigi Amondipierre d'Ajame. Les détails dans ce journal. Lundi 3 juillet, le Monde célèbre la journée sans sacs plastiques. Les experts de l'environnement appellent les populations à changer de comportement quant à la production et à l'utilisation des sacs plastiques. La Côte d'Ivoire participe au jeu de la francophonie de Kinshasa. Les participants ont rencontré la ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remarque. Ils ont passé en revue le niveau de préparation des équipes, mais également la réévaluation de leurs besoins. Nous ouvrons ce journal avec une note bien triste. Francis Vaudier est décédé lundi 3 juillet 2023 à l'âge de 87 ans. Né en 1936, il était l'un des plus brillants juristes de droit constitutionnel et de droit international public d'Afrique. Il a également été le premier doyen de la faculté de cette discipline à l'université d'Abidjan Kokodi en 1980. Dans le milieu associatif, Francis Vaudier est le fondateur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme Lido en 1987. Notre illustre disparu était aussi un homme politique. Il est le fondateur du Parti ivoirien des travailleurs, PIT. Par trois fois, il a été candidat aux élections présidentielles, à savoir celles de 1995, celles de 2000 et 2010. De 2011 à 2015, Francis Vaudier a occupé le poste de président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Ils sont les derniers à boucler la série des examens à grand tirage sur l'ensemble du territoire national. Les candidats au baccalauréat session 2023 affrontent les épreuves écrites à lundi 3 juillet. Au lycée Djedi Amondi-Pierre Dadjamé, toutes les salles sont pourvues de surveillants. C'est sous le coup de 8h20 que les épreuves ont démarré. Pour vous, de produire le meilleur de vous-même. Tout ce qu'on fait, c'est de mettre à votre disposition les conditions pour que vous puissiez travailler en toute sérénité. C'est avec le sujet de français que les élèves ont débuté ses écrits. Un sujet qui ne fait pas que des heureux. Franchement, l'épreuve est un peu compliquée, mais ça va. C'est un peu compliqué, franchement. À cause des vocabulaire sont trop, trop, trop subtils. C'est un peu compliqué. Pas trop stressé. Et à première vue, les sujets ne sont pas si difficiles que ça. Il faut juste une certaine concentration. Avec la pouillesse, ça y va. Pour le bon déroulement des épreuves, certaines mesures ont été prises, comme la vidéosurveillance. Comme j'ai dit tantôt, une vidéosurveillance. Donc nous avons dit aux enfants de se concentrer beaucoup plus sur leur copie. Parce que l'objectif cette année, c'est zéro fraude. Notons qu'aucun cas de malade ni de fraude n'ont été signalés dans ce centre qui compte 689 candidats. Les résultats sont attendus le lundi 24 juillet prochain, soit deux semaines après la fin des épreuves. Les sacs plastiques sont une source de pollution considérable durant tout leur cycle de vie. Leur production consomme des produits pétroliers, de l'eau, de l'énergie et émet des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. En Côte d'Ivoire, la production, l'importation, la commercialisation, la détention, l'utilisation des sachets plastiques sont interdites depuis 2013. Pourtant, dix ans après, les sacs plastiques n'ont pas encore disparu du pays. À qui la faute ? Comment lutter contre la disparition de ces sachets plastiques ? Des éléments de réponse avec professeur Yapo Ossé, expert consultant en environnement. Alors vous vous demandez à quand et à qui la responsabilité ? Elle est partagée, partagée autant par le gouvernement que par les populations. Le matériel d'environnement, ce n'est pas le gouvernement seul qui entreprend les activités environnementales. Il y a un changement de comportement que nous voulons inculquer à toute la population. C'est seulement le comportement qui doit pouvoir servir, participer, si vous voulez, à la réalisation de tous ces maux qui diminuent notre environnement. Ce matin, lorsque je passais, je regardais un peu la lagune et brillais, mais allez-y voir, il y a tout un lot de plastique, des bouteilles à plastique, des sachets plastiques qui pilulent le mieux parce qu'il a plu, la lagune est pleine de tous ces matériaux non biodégradables et qui polluent notre lagune, qui donnent. Il n'y a pas eu vraiment de dégradation à notre lagune. Et ça, ce n'est pas le seulement du gouvernement. Oui, il y a des actions à entreprendre, mais il faut que la population comprenne, qu'elles soient sensibilisées, elles soient marquées par le mal que le plastique fait, pour qu'eux-mêmes puissent aussi savoir que le plastique, il ne faut pas le rejeter dans les canigots. À quelques semaines de l'ouverture de la 9e édition des Jeux de la francophonie, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, s'est entretenue avec les acteurs culturels censés compétir à Kinshasa. J'ai hâte et je suis impatiente de les retrouver avec toutes les médailles qu'ils vont glaner et qui permettra encore une fois d'accompagner l'image de notre pays, la notoriété de notre pays et la culture de notre pays. Une rencontre entre la patronne de la culture et ses poulains qui a permis non seulement de passer en revue le niveau de préparation des équipes, mais aussi de réévaluer leurs besoins. Une initiative qui en a rassuré plus d'un. Quand même, je représente la Côte d'Ivoire en sculpture et je pense que c'est un honneur d'avoir le suivi du ministère de la Culture. C'est un grand plaisir pour moi. La Côte d'Ivoire, qui a accueilli les derniers jours de la francophonie en 2017, sera notamment représentée dans les domaines du jonglage avec ballon, le conte, la chanson ou encore la danse hip-hop. La chaise traditionnelle, cet objet qui fait partie intégrante de la culture africaine. Sa fabrication est réservée seulement à des artisans spécialistes. Afin de contribuer à la pérennisation et à la valorisation des chaises qui sont symbole de pouvoir des chefs traditionnels, P.E. Kobénan Apollinaire, originaire de Bandoukou, s'est spécialisé dans sa fabrication. C'est un métier que j'aime, j'étais allé au Ghana, j'allais prendre cette métier, j'ai fait au moins 7 ans comme ça de formation, j'étais allé en 89, 96, j'étais quitté, puis j'allais vers Niablé, j'ai fait mon premier atelier là-bas, puis de là-bas je suis venu à côté de mes parents à Bandoukou. Dans l'exécution de cette tâche, Kobénan Apollinaire n'est pas seul, il se fait accompagner par des collaborateurs. Au-delà de l'amour qu'il met dans la fabrication de ses chaises traditionnelles, P.E. Kobénan Apollinaire rencontre d'énormes difficultés. Je souhaite une aide passée à tout le monde qui me parle là, bon, je ne vais pas le matériel bien propre à travailler, c'est-à-dire que le travail, je dois faire la finition propre, ça devient quelque chose, sinon je vais être au travail. Le prix de vente de ces chaises traditionnelles varie selon le choix. P.E. Kobénan Apollinaire, connu à Bandoukou comme un acteur principal de cet art ancestral, compte valoriser ce métier qui nourrit son homme. C'est tout pour ce 7 minutes, l'information revient. Sur cette info.